Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau Point Lecture. J'ai 7 romans à vous présenter, j'essaye d'éponger mon retard, et du coup j'en ai 7 à vous présenter. Alors comme actuellement, vous le savez, j'ai plus de temps libre, quoi que ça dépend des fois, je risque d'avoir du coup pas mal de romans à vous présenter. Alors il y aura peut-être des semaines où j'en aurai qu'un, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il va falloir vous habituer à avoir peut-être pas mal de livres. Bref, j'ai pas l'impression que ça vous dérange, au moins tout le monde y trouve son compte, c'est plutôt cool. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, je dois vous en parler depuis une éternité, puisque je l'ai lu début du mois de décembre. Donc, il s'agit d'Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Ce livre est un putain de coup de cœur, j'ai littéralement adoré ce roman. Alors déjà, l'édition de Noël est juste tellement belle que tu craques, sincèrement c'est ce qui m'a fait craquer. Alors oui, je suis méga superficielle, mais l'ancienne couverture ne me donnait absolument, absolument pas envie. Alors, dans ce roman, on va suivre deux histoires, et c'est ça que j'adore. Donc d'un côté, on est aujourd'hui en fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Reba, qui est journaliste, qui vit au Texas. On va lui demander de faire un papier en fait sur une boulangerie allemande. C'est sur les fêtes de... En fait, ça se passe pendant les fêtes de fin d'année, et on va lui demander plutôt de faire un article sur comment se passent les fêtes dans d'autres pays. Donc elle, elle va se retrouver dans une boulangerie, qui est la boulangerie d'Elsi. Elsi, c'est une jeune femme. Et en fait, qui est une boulangerie allemande, avec des spécialités allemandes, etc. Donc, Reba va commencer à vouloir faire son papier là-dessus, et elle va commencer à discuter avec les jeunes femmes qui tiennent cette boulangerie. Elle va rencontrer la petite fille de Elsi, et elles vont commencer à beaucoup discuter. Et au fur et à mesure, on va découvrir également l'histoire d'Elsi. Alors d'abord, on va rester sur Reba. Reba, elle vit en couple avec un homme, dont elle est amoureuse, mais pour lequel elle n'arrive pas réellement à s'investir et à s'ouvrir. On comprendra après pourquoi, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de difficultés face à ça. Sa carrière, c'est pas non plus le truc qui s'envole. Et c'est vrai que ce papier qu'elle doit écrire, ça la botte sans vraiment la botter. Et elle s'attend pas du tout à ce qui va lui tomber sur le coin de la tronche. Et c'est vrai que, voilà, au fur et à mesure qu'elle va rencontrer ces femmes dans cette boulangerie, elle va devenir amie avec elle. Et finalement, elle va grandir, elle va réussir à dépasser plein de choses dans sa vie. C'est super beau, sincèrement, c'est super beau. Et tout ça, c'est grâce à l'histoire d'Elsi, en fait, et grâce à l'amitié et l'amour que ces femmes vont lui donner. Donc, Elsi, elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, sa jeunesse. Elle avait 16 ans. Elle était fille de boulangerie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a une boulangerie, en fait. Donc, elle vivait en Allemagne. Elle était fille de boulangerie. Ses parents avaient certains passe-droits, entre guillemets, de la part des Allemands nazis, en fait. Parce que, justement, comme il faisait du pain, des pâtisseries, on leur fournissait un petit peu plus de denrées qu'à d'autres personnes. Elsi est courtisée par un homme nazi, en fait. Et on lui fait bien comprendre qu'elle ne doit pas refuser ses avances parce que c'est la seule chose qui la protège, elle et sa famille. Sauf qu'Elsi, elle n'est pas du tout amoureuse de cet homme-là. D'autant plus qu'à chaque fois qu'elle doit aller à des soirées, elle croise un autre homme qui essaye, par tous les moyens, de profiter d'elle. Et qui lui fait bien comprendre que, de toute façon, si elle l'ouvre sa bouche, personne ne la croira. Et qu'il fera en sorte que toute sa famille finisse sur le trottoir ou pire. Donc voilà, elle vit sa petite vie comme ça jusqu'au jour où, en fait, justement, elle est à deux doigts d'y arriver à un truc assez horrible à cause de cet homme. Et en fait, elle va être sauvée par le cri d'un enfant qui n'est autre qu'un petit chanteur qui était à une fameuse soirée. Et le fait que l'enfant crie, en fait, ça va distraire cet homme mauvais. Et c'est ce qui va lui sauver la vie. Du coup, le jour où Elsie va trouver ce petit garçon, qui est un enfant juif, sur le pas de sa porte, donc devant la boulangerie, elle ne va pas pouvoir lui fermer la porte au nez. Et elle va lui offrir un refuge. Le truc, c'est qu'elle va le faire en sachant qu'elle prend des risques non seulement pour elle, mais aussi et surtout pour sa famille. C'est-à-dire que sa décision à elle, pour écouter la vie à sa sœur et à ses parents. Elle va cacher cet enfant dans sa chambre, dans son placard. Et ça va durer comme ça plusieurs semaines et plusieurs mois. Et en fait, voilà, on va nous parler de cette jeune femme qui va vivre des choses tellement dures, qui va protéger ce petit garçon avec lequel elle va créer un lien incroyable. Cette histoire est magnifique, vraiment. Reba, également, aujourd'hui, elle a une belle histoire, c'est une belle histoire. En fait, les deux histoires sont magnifiques. J'ai chialé comme une tarée à la fin parce que le dernier chapitre est juste, voilà, est juste bouleversant. C'est pas tire-larme. C'est pas... Alors, on aborde un certain sujet comme on parle des camps, on parle de tout ça sans rentrer dans les détails parce que nous, on suit des Allemands, en fait. On suit pas un groupe de juifs. Mais c'est bien fait, en fait. C'est une belle histoire et non, c'était beau, franchement, c'était beau. Pourtant, il se passe vraiment des choses dures dans ce livre. Il est balèze et je l'ai bouffé. Il fait 500 pages, mais c'est 500 pages de pur bonheur. En plus, pour les gourmands, c'est vrai qu'on parle pas mal des pâtisseries parce qu'à chaque fois que Reba va dans la boulangerie, elle prend son goûter, quoi, tu vois. Donc voilà, moi, c'est un roman que je vous recommande de tout cœur, qui est juste sublime. Ouais, qui est juste sublime. Moi, ça m'a juste donné envie de découvrir les autres écrits de Sarah McCoy. D'ailleurs, il faut que je m'achète un autre roman. Surtout qu'il y en a plusieurs qui sont sortis en poche, ou un en tout cas. Donc il faut vraiment que je me le procure. Mais en tout cas, je vous encourage de tout cœur à lire ce roman. Et si jamais vous le lisez ou si vous l'achetez, n'hésitez pas à me taguer. Ça me fait toujours super plaisir de voir que grâce à moi ou à cause de moi, vous avez craqué sur un roman. Donc n'hésitez franchement pas à me taguer, ça me fait super plaisir. Donc voilà, en tout cas, je vous recommande plus, 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 parce que ça a été un très, très beau coup de cœur. On va rester dans le très, très bon. J'ai lu Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Et mon Dieu, il était trop bon. Il était génial, ce roman. C'est le deuxième livre de Virginie Grimaldi que je lis. Et alors, il est encore mieux que le premier. Voilà, j'ai adoré. Mais un truc de fou. Alors, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Julia. Enfin, une jeune femme qui s'appelle Julia, qui va perdre son papa. Et voilà, ça va être très compliqué pour elle à partir du moment où elle va perdre son père. Sa famille vit dans le sud-ouest, près de Biarritz. Elle, elle est à Paris. Et en fait, elle va décider de tout lâcher et d'accepter un poste dans une maison de retraite puisqu'elle est psychologue. faire un remplacement dans une maison de retraite à Biarritz. Et donc, elle y va un peu à contre-coeur. Mais en fait, elle veut aller à Biarritz. Alors, au début, on ne comprend pas trop pourquoi. Parce qu'elle y va, mais elle cache à sa famille qu'elle est à côté d'eux. Donc, c'est un peu bizarre. Mais voilà, elle y va. Avec beaucoup de réticence quand même. Elle a plein de préjugés sur la maison de retraite, sur les vieux. Enfin, voilà, c'est très compliqué pour elle au départ. Sauf qu'en fait, ça va être à 3000 lieux de ce qu'elle s'imaginait. Déjà, elle va se faire des amis vraiment géniaux dans l'équipe médicale et paramédicale qui est là. Et en plus, elle va découvrir des résidents qui sont tellement bons. C'était tellement bon, sincèrement. Ils ont tous un caractère particulier. On en a un qui fait des blagues à la con. Et moi, j'ai été pétée de rire non-stop parce que ces blagues sont nulles. Mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Elle va rencontrer une femme qui était élue miss du truc là. Et du coup, qui est vachement... Qui se pouponne et tout. Et voilà, on va suivre toutes ces personnes-là. Et à force de... En les aidant, en fait, à vivre finalement leur fin de vie. Parce que c'est un peu ça. Finalement, elle est là pour les accompagner. Pour les aider à vivre malgré la perte de leurs conjoints. La perte de leur maison. La perte de leurs amis. Le fait d'accepter de vieillir, etc. Alors, elle qui en plus est terrorisée par la mort. Ça doit être très compliqué pour elle. À force de les aider, et bien en fait, c'est elle qui va pareil grandir, évoluer. Et c'était beau. Et c'était génial. C'était génial. J'ai passé un super moment de lecture. C'est pareil. Je vous le recommande à 3000%. Il est génial. C'est un petit contemporain. Voilà. J'adore la plume de Virginie Grimaldi. Qui est hyper drôle. Elle est drôle sans que ce soit lourd. Sans que ce soit... Non, j'adore. Franchement, j'adore. J'en ai un autre dans ma palle. Je vais l'attendre un petit peu parce que je me le garde. Mais franchement, en plus, je la suis sur les réseaux sociaux. Elle en a terminé un il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire que dans quelques mois, on en aura un autre. Donc je suis super contente. En tout cas, je vous le recommande de tout cœur. Et pareil, si vous vous craquez, n'hésitez pas à me taguer. Parce que franchement, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé. Et quand je vous l'ai montré, il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça avait été un gros coup de cœur pour eux. Et sincèrement, je le comprends parce qu'il est génial. On va maintenant parler de Meg Corbin, le tome 2. Oui, j'ai craqué. Et je résiste pour lire le tome 3. Alors, je ne vais pas vraiment m'étaler sur l'histoire parce que je vous en ai déjà parlé. C'est de la bitlite. De la bitlite sans fesses. Et ça, c'est important de le signaler. On est dans un univers où les êtres extraordinaires, on va dire, dominent quand même pas mal. Et finalement, c'est eux qui ont accepté de céder des terres aux humains. Donc voilà, il y a les lois des non-humains et les lois des humains. Meg Corbin, en fait, c'est une prophétesse de sang. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle se coupe, dès que son sang coule, elle a des visions. Elle a été plutôt maltraitée pendant sa jeunesse. Jusqu'à ce qu'elle trouve refuge dans un enclos où elle est protégée, en fait, par une meute de loups et par des vampires et par plein d'autres créatures. Et voilà, là, c'est la suite directe. Ce n'est pas des tomes compagnons. Ce n'est pas une saga avec de la romance comme la meute du phénix et tout. C'est vraiment des tomes qui se suivent. J'ai un peu moins aimé le tome 2, mais je pense que c'est simplement parce que je n'étais plus dans la découverte. Mais j'ai quand même surkiffé et je l'ai bouffé. Donc j'ai le tome 3 dans la pâle. Il va sortir assez prochainement, je pense. Il faut que je m'achète le tome 4, d'ailleurs. Moi, je vous recommande encore une fois cette saga Bitlit qui est juste génialissime. Foncez, franchement, foncez. En plus, si vous voulez lire de la Bitlit où il n'y a pas de fesses, parce que vous n'avez pas envie de lire de romances paranormales, ça, c'est bien. C'est vraiment bien. On va parler de Mon Amie Adèle, de Sarah Pimborot, aux éditions Prélude. Alors, ce livre, il a été vendu avec hashtag fin de dingue, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus comment ils disent. Je crois que c'est ça. Alors, c'est vrai que du coup, quand on te balance ça dès le départ, tu as des attentes, wouh, level XXL, quoi. C'était pas mal. Le problème, c'est que... Pendant tout le livre, je ne me posais pas trop de questions. Enfin, j'essayais de ne pas creuser. Mais la fin m'a étonnée moyennement. Je n'ai pas été... Ah mon Dieu ! Pas du tout. Même si je la trouve très bien. Le truc, c'est qu'en fait, pour moi, ça ressemble à un téléfilm que j'ai vu il y a quelques années, qui se passait dans les bailloux, voilà, avec des sortes de vaudou et tout. Et du coup, ça m'a fait chelou, en fait. Je me suis dit, c'est bizarre, comment ça se fait et tout. Je trouve ça bizarre. Bref. Alors, dans cette histoire, en fait, on suit une jeune femme... Je ne me souviens plus son nom, c'est génial. Louise. Donc, on suit une jeune femme, Louise, qui vit toute seule avec son fils, qui travaille à mi-temps dans un cabinet médical, qui est secrétaire, et qui, en fait, un soir, va flirter avec un homme. Et elle va découvrir le lendemain que cet homme, c'est le nouveau médecin, le nouveau psychiatre qui a été embauché, en fait, dans le cabinet où elle travaille et qu'elle va devoir être sa secrétaire. Sauf que cet homme est marié. Donc, cet homme s'appelle David. Il est marié à une femme qui s'appelle Adèle. Elle va tomber par hasard sur cette femme dans la rue et elles vont devenir amies. Alors, du coup, Louise, elle se retrouve un peu le cul entre deux chaises parce qu'elle est toujours vachement attirée par David, mais elle est devenue super pote avec Adèle. Le truc que Louise ignore, c'est qu'Adèle sait pertinemment que Louise et David fricotent ensemble. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Et on sent, depuis le début du roman, qu'Adèle, elle fait des trucs chelous, mais un truc de ouf, quoi. À côté de ça, vous avez un truc un peu bizarre. En gros, Louise a des terreurs nocturnes. Elle en parle à Adèle. Adèle lui dit « Ah, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Si tu veux, j'ai une solution pour t'aider. Il faut faire tel truc, tel truc, tel truc. » Tout ce côté-là était tellement « what the fuck » pour moi que j'y étais. Oh, non. Et c'est ça qui ne m'a pas plu dans le roman, en fait. C'est ce côté-là. Parce que moi, j'étais partie juste dans un thriller. Et ce côté qui, pour moi, a un côté fantastique, il faut le dire, eh bien, ça ne m'a pas plu, en fait. Parce que moi, ce n'est pas ça que je cherchais. Mais du coup, la fin m'a laissé un peu... Ah, ok. Ok. Après, je comprends. Sincèrement, je comprends qu'on puisse aimer. Je comprends qu'on puisse être surpris. Et je suis certaine, mais vraiment certaine, que vous êtes très nombreux à pouvoir adorer ce livre. Moi, en fait, ce n'est pas ce que j'attendais. J'ai quand même passé un très bon moment. Parce que jusqu'à présent, tous les Sarah Pimboros, je n'ai pas aimé. Mais là, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Ce n'est pas un livre que je relirai. Ce n'est pas... Voilà. Mais c'est un livre que je peux conseiller. Si vous avez envie de lire un thriller différent, il y a des passages qui sont un peu lents, mais parce qu'on est vraiment sur la psychologie. Et il y a un truc juste génial dans ce roman, c'est Adèle. Le personnage d'Adèle est tellement, tellement bien foutu. Il est tellement pervers. Il était... Ah, elle est géniale. Ce personnage est génial. Cette femme est hallucinante. J'ai trouvé qu'elle était... Que le personnage était hyper bien fait, en fait. Et c'est ce qui m'a fait continuer, même les moments où j'avais envie de lâcher. Je me disais, non, lis-le, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce qu'Adèle prépare, tu vois. Et voilà. Du coup, si vous avez envie de tenter le coup, n'hésitez pas. Moi, j'ai eu une petite déception. Après, c'est pas une mauvaise lecture, sincèrement. Mais j'ai eu une petite déception pour moi, mais ça reste un livre plutôt sympa. Et c'est le premier Sarah Pimborow que j'aime. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, on va parler d'une lecture que j'ai adorée. Donc on va parler de Imperium, le tome 2, de Henri H. Neff, aux éditions Hachette. Alors, je parlais, Saint-Homme 2. Du coup, je vais pas... Je vais pas entrer dans les détails. Mais j'adore cette saga. Mais vraiment, j'adore cette saga. Il faut foncer, les gars. C'est de la fantaisie jeunesse, mais alors, c'est complexe. Par contre, si vous connaissez pas du tout la fantaisie et que vous voulez débuter, c'est peut-être pas le roman que je vous conseillerais. Parce que l'univers est quand même hyper complexe. Il y a des trucs... C'est assez difficile. Je vais pas m'étaler non plus sur les résumés. Là, c'est la suite directe du tome 1. Dans le tome 1, on suivait trois princesses, futures potentielles reines du monde dans lequel on est. Cette famille-là a le pouvoir parce qu'à la base, elles ont aussi des pouvoirs magiques et des dons. Sauf que là, en fait, il n'y en a qu'une qui a des fortes capacités. Donc, on va tout faire pour la forcer à travailler. Sauf qu'en fait, c'est aussi la sœur la plus chétive, la plus fragile, etc. À côté de ça, il y a plein de familles dans cet endroit-là qui se lancent des petits pics et qui font la guéguerre parce qu'ils veulent tous le pouvoir. Et au milieu de ça, nous, on a un jeune homme qui vient d'une contrée très lointaine, qui est un peu paumé et qui a été emmené par un autre homme qui lui a dit écoute, suis les traces de ton père. Ton père a fait ci, ça, ça. Donc, vas-y. Donc, lui, il se retrouve au château, au palais à espionner. Mais en même temps, il devient très ami quand même avec la princesse. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est génial. Franchement, je trouve que c'est de la putain de bonne fantaisie jeunesse. Désolée pour les gros mots. Mais l'univers est hyper bien foutu. Pour tous ceux qui se plaignent que les univers de fantaisie jeunesse ne sont pas assez fouillés, celui-là, il est énorme. Alors, oui, on n'a pas 20 kilomètres de description. Mais c'est normal, c'est de la jeunesse. Mais c'est dément. Franchement, moi, j'adore cette saga. Et j'en veux encore et encore et encore. Vraiment, voilà. Ça fait partie de mes sagas fantaisie jeunesse que j'aime le plus. Maintenant, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde parce que je me souviens que le tome 1, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans. Le tome 2 m'a refait la même chose. J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans parce que c'est complexe, parce qu'il faut resituer les personnages, il faut resituer les familles. Il y a un vocabulaire particulier. Donc, c'est vrai qu'au départ, on est un peu paumé. Mais une fois qu'on est dedans, c'est tellement bon. C'est tellement bon. On va encore parler d'une excellente lecture et on va parler de Eleanor Oliphant, va très bien, de Gail Onemann chez Fleuve. C'était trop bien. C'était trop bien. Les 50 premières pages m'ont totalement déroutée. Je me suis dit mais c'est quoi ce livre ? Pourquoi tout le monde encense ce roman ? Je ne comprends pas. Une fois que tu avances dans l'histoire, tu es à fond dedans et puis c'est trop bien. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Eleanor Oliphant qui travaille dans une société qui travaille à la comptabilité qu'elle a depuis plusieurs années mais ça lui convient très bien. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est aller au bureau, faire ses heures de travail, rentrer chez elle. Elle a vraiment des habitudes assez particulières. Elle se bourre la gueule le week-end à coup de... Je crois que c'est de la vodka ou du jean, je ne sais plus. Elle a vraiment des habitudes très particulières. Elle fait ses cours dans tel magasin, elle mange tel truc tel jour. Elle a vraiment des habitudes particulières. Il fait 4 fois que je le dis parce qu'elle a aussi un rapport à la société et aux autres assez bizarre. Voilà. C'est une personne différente qui a un rapport et qui a des problèmes avec les contacts sociaux, on va dire, et qui du coup est bien toute seule. Sauf qu'en fait, un jour, elle essaie de... En fait, parfois, elle essaie quand même de s'intégrer et un jour, elle est dans un bar et elle a tombé éperdument amoureuse du chanteur. Le truc, c'est que ce chanteur, elle ne lui a jamais parlé, elle ne sait pas qui il est, mais elle se met en tête qu'elle va le conquérir et l'épouser. Voilà. Donc, elle commence à faire des trucs assez chelous et on se dit, mais pourquoi ? Tous les jours, toutes les semaines, il y a un jour particulier où elle a sa mère au téléphone. Sa mère et elle ont un rapport vraiment bizarre. Sa mère est une vraie salope. C'est vraiment le terme, je suis désolée, mais c'est une garce finie qui est méchante avec elle, qui lui dit qu'elle est une sous-merde. Elle est vraiment horrible avec Eleanor. Elles ont un rapport très bizarre et on ne comprend pas trop, mais quand on comprend à la fin, c'est juste... Ah ouais ! Ok. Au fur et à mesure de l'histoire, tu découvres quand même qu'Eleanor a eu une enfance très compliquée, mais vraiment très compliquée, qui explique peut-être beaucoup de choses aujourd'hui. dans sa boîte, il y a un nouveau qui va arriver et lui, il est au service informatique et lui, il a décidé qu'il allait devenir pote avec Eleanor. Et en fait, le fait que lui rentre dans sa vie va tout changer parce qu'il va l'aider à s'ouvrir à d'autres personnes et elle va avoir des liens avec d'autres personnes, chose qu'elle n'avait jamais eue, et la voir s'ouvrir aux gens alors qu'elle est totalement différente. Elle s'en fout, elle n'a pas de filtre. C'est quelqu'un qui n'a pas de filtre social, elle dit ce qu'elle veut quand elle veut. C'est tellement drôle. Elle est attachante malgré le fait qu'on sent qu'elle, elle ne sait pas s'attacher aux gens. Elle est attachante. Le fait qu'elle ne connaisse rien aux codes sociaux, c'est juste génial. C'est juste génial. J'ai même plus marlé, moi. C'est juste dément. Je pourrais vous en parler très longtemps mais j'aurais tellement peur de vous spoiler. En fait, on a des flashbacks de son passé qui sont juste incroyables et quand on apprend ce qu'elle a vécu, c'est très dur. L'avoir évolué, c'est vraiment génial. J'ai l'impression de parler très mal de ce roman et pourtant, j'aimerais tellement que vous soyez un certain nombre à le découvrir parce que ça change et que c'est vraiment chouette comme bouquin. C'est un contemporain, vous n'attendez pas à autre chose mais c'est vraiment une belle histoire et c'est un personnage qui est tellement atypique qu'elle en est hyper attachante et moi, j'ai adoré. J'ai passé un super moment, je n'ai pas eu un coup de cœur et franchement, c'est une lecture que j'ai adorée, que je relirai avec grand plaisir dans quelques temps parce que vraiment, c'était trop bien. C'était trop bien. Je suis en train de me rendre compte que pour vous faire à la fin un truc où je vous sélectionne juste deux romans, c'est juste pas possible donc je le ferai par un. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de « Mon avenir dans ton regard » d'Angélique Daniel donc c'est chez Prisma Édition donc les nouveaux auteurs. Alors, j'avais adoré le premier roman d'Angélique Daniel qui s'appelle « Au péril de te perdre » qui est une bricasse de ouf d'ailleurs, qu'Élodie ne m'a jamais rendue. Voilà. Attention. Du coup, je voulais découvrir celui-là. Quand il est sorti, on me l'a envoyé et j'ai mis longtemps à le sortir. Alors, j'ai fini par le sortir et ça n'a pas été une hyper bonne expérience pour moi. Alors, dans ce roman, on suit deux personnages donc on suit Jared et Adaline. Voilà. On suit Jared et Adaline. Alors, Jared, en fait, il va sortir de prison et son co-détenu, l'homme qui l'a aussi protégé en prison, qui est un homme bien plus âgé que lui, va lui proposer d'emménager avec sa fille parce qu'en fait, cet homme-là a accepté d'aller en prison à la place de quelqu'un d'autre en échange d'argent et de sécurité pour sa fille. Sauf qu'il se rend compte que sa fille, en ce moment, a des petits soucis donc Adaline, elle n'est plus comme avant et il veut aussi aider Jared. Donc en fait, il va demander à Jared d'aller emménager avec sa fille donc il lui fait quand même vachement confiance. Ça, c'était un peu chelou par contre. Je me suis dit, c'est bizarre. Sa fille vit seule, elle a 18 ans, il envoie un gars de 23 ans qui sort de prison va vivre avec ma fille. Va, t'es en manque de cul depuis plusieurs mois mais va, je trouvais ça très bizarre. Donc voilà, Jared sort de prison, il va s'installer chez Adaline. Donc Adaline accepte parce que c'est son père qui lui a demandé donc elle le fait et tous les deux vont se rapprocher et tous les deux vont vivre une histoire. Ça, on s'en doute dès le départ. Ils ont tous les deux une histoire assez particulière. Adaline est pleine de culpabilité parce que pour elle, c'est de sa faute si son père est en prison. pour elle, voilà, il a accepté d'y aller pour qu'elle soit à l'abri et elle a du mal à l'accepter. Elle est harcelée à la fac parce qu'elle a dit non à la star de l'université. Du coup, du coup, voilà, elle est harcelée par ce mec et sa bande de potes. Jared, lui, a un passé très compliqué parce qu'il a grandi avec une maman qui était toxicomane qui était vraiment horrible avec lui qui l'a mis à la porte. Il a dû aller vivre chez un de ses meilleurs potes qui vivait avec sa maman et alors là, attention, je dis alerte. Je dis alerte. Ce que je vais dire peut être spoilant. Donc, si vous ne voulez pas savoir, je vous mettrai là à combien il faut aller. Si vous ne voulez pas savoir, passez. Mais moi, j'ai envie de le dire parce que j'aurais aimé le savoir parce que si je l'avais su, je n'aurais pas lu le livre. Voilà. Donc, je vais quand même en parler. Donc, attention, si vous ne voulez pas savoir, j'espère que vous avez avancé. Donc, il va vivre chez son meilleur pote avec sa maman, enfin, avec la maman de son meilleur pote et en fait, il va s'avérer que cette femme est une pédophile et que Jared va se faire violer de façon récurrente et répétée. Et en fait, Jared, dans l'histoire, il a des flashbacks et on nous décrit des scènes avec un manche de cuillère, avec des choses comme ça qui, moi, m'ont profondément choquée. Je suis très sensible à ce genre de choses. Déjà, rien que là, je ne suis pas bien d'en parler. Je suis très, très sensible à ce genre de sujet. Je peux lire des choses très dark et très noires, mais quand je pars dans une romance, je pars dans un truc chou, réconfortant, vous voyez, et quand on me balance d'un seul coup le viol d'un gamin de 13 ans, moi, j'étais... Voilà. Vraiment, ça m'a perturbée parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça dans le roman et moi, ça m'a choquée, ça m'a gênée, surtout que quand il sort de prison, cette femme essaye encore d'avoir une emprise sur lui. Elle veut absolument que lui, il reste sous sa coupe et du coup, le fait qu'elle soit toujours présente, que... Alors après, il y a un côté, voilà, qui nous montre qu'il culpabilise, que comme c'est un homme, il est parti du principe qu'en fait, ce n'était pas des viols, alors que si, c'était des viols et que, voilà, il culpabilise parce qu'il a l'impression d'avoir couché avec la mère de son meilleur ami, ce qui n'est absolument pas vrai parce qu'il avait 13 ans, enfin, il s'est fait violer, quoi. Donc voilà, on a tout ce côté-là de culpabilité et puis on a leur histoire d'amour au milieu. Le problème, c'est que pour moi, cette histoire de pédophilie a complètement écrasé tout le reste du roman et du coup, j'ai bloqué. Voilà, j'ai bloqué. Je vous en parle parce que, voilà, sincèrement, moi, je m'attendais à une romance tout ce qu'il y a de plus romance, voilà. Alors parfois, il y a des trucs durs dans la romance mais là, putain, c'est des cris, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas pu. Sincèrement, c'était vraiment dur et voilà, je préfère le dire parce que, bah parce que moi, j'aurais aimé être prévenue, tout simplement. Donc je suis désolée pour ceux qui ne voulaient pas le savoir mais je vous avais mis un warning, voilà. Il y a un autre truc qui m'a un peu chagrinée dans ce roman. Alors, c'est un détail, c'est vraiment un détail. Ce qui m'a énervée, c'est que, enfin énervée, ce que j'ai trouvé dommage, voilà, c'est plutôt ça, c'est que l'auteur est française, elle vit dans le sud-ouest et elle nous place son roman à Los Angeles. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle connaisse Los Angeles parce que rien n'est détaillé sur la ville mais vraiment, donc je pense qu'elle l'a juste située à Los Angeles en nous disant ça se passe à Los Angeles, ils sont dans une université américaine, point. Parce qu'elle ne nous décrit pas du tout la ville donc je pense qu'elle ne connaît pas la ville et qu'elle ne voulait pas dire de connerie donc ça c'est très bien. Le truc c'est que je ne comprends pas pourquoi elle place son histoire à Los Angeles alors qu'elle aurait très bien pu la placer en France, j'ai un peu de mal à comprendre déjà. Et il y a un truc qui m'a chagrinée, c'est qu'en fait, Jared, donc le personnage principal, donne un surnom à Adaline et la surnomme Tagada en lui disant que s'il l'appelle Tagada c'est parce qu'il trouve que ses baisers ont le goût de la fraise Tagada donc le bonbon. Ok ? Et en fait, il lui explique que le seul cadeau que sa mère lui ait fait quand il était enfant c'est un jour elle lui a offert un paquet de bonbons de fraise Tagada. Adaline, pour être gentille, lui ramène deux jours après une énorme boîte de je ne sais pas combien de kilos de fraise Tagada. On repart en arrière, l'histoire se passe à Los Angeles. Les fraises Tagada ce sont des bonbons Haribo qui sont difficilement trouvables aux Etats-Unis. Alors, je pense qu'on en trouve mais ce n'est pas possible. non, non. Tu places ton histoire à Los Angeles et bien du coup, le gamin, il est fan des Twizzlers. Tu vois ? Il est fan des, je ne sais pas, de n'importe quoi mais pas d'un bonbon français. Il est fan d'un bonbon dégueulasse américain. Moi, ça m'a, oui c'est un détail, vous êtes en train de vous dire que je chipote mais je vous jure que ça m'a parce qu'en plus il donne une certaine importance à cette histoire de bonbons finalement et moi j'étais dans le truc j'étais mais attends pour être allée aux Etats-Unis franchement des bonbons Haribo t'en trouve pas dans tous les supermarchés quoi donc j'étais un peu étonnée surtout qu'on nous dit bien que alors le fait qu'Adaline lui offre ces bonbons là ok, elle a du fric mais sa mère toxicomane qui lui ramène juste du supermarché un paquet de bonbons ça m'étonnerait que sa mère toxicomane paye 7 dollars un paquet de bonbons enfin je veux dire il y a un truc qui va pas là-dedans quoi pour moi c'est pas possible il y a un truc qui cloche et ça m'a un peu chagrinée alors ce n'est qu'un détail mais ça m'a chagrinée voilà parce que je trouve ça toujours dommage quand des auteurs français placent leur histoire aux Etats-Unis voilà c'est tout non je ne suis pas chauvine et non je ne chipote pas mais j'ai le souci de l'honnêteté et ça ça m'a dérangée donc voilà après si vous une romance ou le personnage a vécu quelque chose de très très compliqué ne vous dérange pas allez-y pourquoi pas c'en est tout pour mon point lecture j'espère que ça n'aura pas été trop long mais bon j'avais 7 romans donc forcément voilà vous avez vu quand même que j'ai fait des très 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 bonnes lectures comme d'habitude je vous recommande de tout coeur Imperium parce que c'est une saga de dindes allez dans les one shots il faut que je vous en recommande je vous recommande chaudement ces 3 là avec un plus plus pour celui là non les 3 sont géniaux mais voilà je vous recommande ces 3 là plus 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 t'es bizarre ça les autres sont bien aussi Imperium c'est génial mais Corbin c'est génial t'es compliqué voilà j'espère de tout coeur que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces romans si vous avez le même avis que moi ou absolument pas du tout je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lu mon amie Adèle donc dites moi ce que vous vous en avez pensé est-ce que vous avez été étonné par la fin est-ce que ce côté un peu fantastique vous a plu est-ce qu'il y en a qui ont lu un goût de cannelle et d'espoir parce que je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir acheté tellement le livre est beau est-ce que vous avez autant aimé que moi j'espère sincèrement que oui parce que trop bon ce livre et s'il y en a qui ont lu mon avenir dans ton regard bah dites moi dites moi voilà dites moi j'attends aussi de savoir en commentaire s'il y a un des livres qui vous tente vraiment vraiment n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos je vous mets tous les titres des romans et un lien pour aller sur Amazon pour voir les résumés en fait voilà et comme je l'ai déjà dit c'est la dernière fois que je vous le dis mais comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos je mets des liens Amazon et non des liens Livre Addict parce que ce sont des liens d'affiliation et du coup si jamais vous cliquez sur ce lien et que vous commandez un produit et bien je touche un pourcentage voilà et voilà c'est tout donc je l'ai dit maintenant je ne vais pas le répéter je le note en barre d'infos que ce sont des liens d'affiliation et comme ça tout est clair entre vous et moi voilà j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude je vous remercie du fond du coeur de l'avoir regardé jusqu'au bout je suis désolée si je me suis un peu emportée sur le dernier roman mais je ne sais pas il y avait besoin de vider mon sac en fait voilà je vous fais plein 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 de bisous je vous remercie du fond du coeur d'être là d'être de plus en plus nombreux j'attends vos commentaires avec forte impatience j'attends vos petits pouces en l'air avec forte impatience et puis comme d'habitude si vous êtes satisfaits de ce que j'ai fait non si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager aujourd'hui on pourrait la partager avec qui ? on pourrait la partager bah partage-la à ton cousin et à ton meilleur pote voilà je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501